Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va essayer de deviner les 11 prochains Pokémon de Community Day de 2023 et leurs attaques exclusives, sachant que, petit moment flex, mais j'ai déjà fait ce genre de vidéo et j'avais tout de même deviné Porygon, le fameux Karchakrok avec Telluriforce, certains s'en souviennent peut-être, Lugulabre, alors ça c'est pour le coup c'était plutôt facile et surtout le fameux Kémorce que tout le monde disait que ça serait trop nul un Community Day sur lui je me souviens j'en parlais depuis un an, j'arrêtais pas de dire mais vous allez voir un jour on va avoir le Community Day Kémorce, ça peut être sympa et tout et tout le monde disait mais ça serait trop ridicule et tout, et au final le Pokémon il a eu son Community Day, il est devenu ultra broken tout le monde a pas arrêté de le jouer à tel point qu'il a été un peu nerf le Pokémon, donc comme quoi, c'est vraiment ma petite fierté personnelle du coup on verra si la rue Prophétie s'accomplira toujours en 2023, alors on m'a dit que si vous vous abonnez, que si vous mettez des pouces ça marche encore mieux donc franchement n'hésitez pas, après en vrai je vous disais qu'on allait essayer de deviner les 11 prochains Community Day mais on connait déjà le premier et du coup on connait aussi les deux autres, c'est les fameux starters de la 6ème génération car oui, on a eu l'info et j'en ai parlé hier en vidéo, en janvier on aura le Community Day Marisson du coup si on suit la logique, on aura Fennec en mars et Grenousse en mai alors le premier Blind Epic, j'en ai parlé hier du coup qu'il va avoir VG Attack, l'attaque exclusive des starters de type plante ça sera forcément plus fort un Blind Epic avec VG Attack qu'avec son pauvre petit Écosphère mais je pense pas que le Pokémon il va vraiment devenir transcendant, bien plus fort que ça il va devenir plus fort mais je pense qu'il restera à peu près à la même place pareil pour Gooplin, le starter feu qui lui aura bien entendu Rafale Feu, l'attaque exclusive de Community Day des starters feu qui là encore le rendra plus fort qu'avec son Nitro Charge actuel en vrai on a à peu près un exemple de comparaison avec Roaty Flamme qui lui aussi était joué avec Nitro Charge et qui est devenu un peu plus fort avec Rafale Feu mais là encore le Pokémon il a pas non plus un vrai gros potentiel pour devenir Ultra Broken même avec Rafale Feu par contre j'avoue que j'ai un petit espoir pour Amphinobi de base le Pokémon il est quand même assez fragile mais il est plutôt rapide avec son Tranche Nuit et son Surf il a une bonne couverture sur pas mal de Pokémon sauf que Surf c'est rapide mais c'est pas si ouf et Ecume en attaque immédiate c'est sympa mais c'est pas non plus Broken or lui avec son Community Day il apprendra Hydro Blast l'attaque exclusive de Community Day des starters hauts et Hydro Blast c'est à la fois rapide et puissant donc déjà rien qu'avec ça il va devenir plus fort en plus on a trouvé dans les codes du jeu depuis très longtemps la fameuse attaque immédiate et c'est bien précisé attaque immédiate Shuriken qui est pas vraiment l'attaque signature d'Anphinobi mais qui est toujours vu en Finobi avec ses Shuriken que ce soit sur Super Smash, sur Pokémon Unit, dans l'animé etc du coup il y a moyen qu'il chope cette attaque immédiate en fin de Community Day comme Brasegali a eu Pied Brûleur et Clamiral a eu Coquilum à la fin du Lure et si cette attaque immédiate elle est forte genre rapide, il y a moyen que le Pokémon il ait un énorme buff s'il tape un Hydro Blast aussi vite que Lagron déjà il sera capable de le gérer parce que lui il a une résistance haut là où Lagron n'en a pas pareil pour Limonde de Galar du coup il sera bien plus fort sur Limonde de Galar s'il tape son Tranche Nuit avant un Canon Graine de Décéliande pareil il pourra venir dessus et en plus de ça il pourrait bait avec Tranche Nuit etc le Pokémon il risque vraiment si Shuriken est vraiment fort je pense qu'il y a un gros potentiel sur AmphiNobi je rêve peut-être mais il y a moyen que AmphiNobi il soit genre au moins allez je mise sur un top 20 des meilleurs Pokémon en Super et Hyper il sera toujours aussi fragile mais il tapera vite et fort comme Lagron et en plus il ne faut pas oublier un truc c'est que AmphiNobi il a une sorte de méga évolution SachaNobi au final c'est plus une forme alternative qu'autre chose et actuellement Shushanobi avec Ecume et Surf il est juste là c'est un des meilleurs Pokémon haut pour les Raids du coup avec Hydroblast rien qu'avec Hydroblast en gardant Ecume le Pokémon il deviendrait tout simplement le meilleur Pokémon haut pour les Raids après à voir s'ils nous balanceront Shushanobi en même temps que le Community ID d'un côté ça ferait beaucoup quand même le Pokémon il chopperait deux attaques plus une méga évolution mais de l'autre côté il ne faut pas oublier qu'AmphiNobi c'est actuellement le Pokémon préféré de toute la communauté Pokémon au monde du coup ça ne serait pas non plus forcément étonnant qu'il fasse un tel événement sur ce AmphiNobi ensuite on va parler des dragons on en a quasiment chaque année en Community ID et pour 2023 on a trois candidats avec Tranchodon parce qu'on a quasiment tous les dragons en Community ID et qu'en plus on a eu son Shiny au dernier GoFest et que Niantic ils aiment bien donner des trucs payants puis l'offrir gratuitement un an après à tout le monde et pour le coup je pense vraiment que Tranchodon on aura un Community ID sur lui cette année derrière on a un autre Community ID de petits dragons qui est jouable c'est Muplodocus parce que tout simplement on a eu tous les semi-légendaires en Community ID ceci je crois qu'il y a quand même eu une pause à un moment donné d'un an sur les semi-légendaires donc peut-être que Muplodocus sera retardé plutôt à l'année 2024 et enfin le troisième dragon c'est Bruyvern pour le fait que c'est un dragon déjà plus le fait que c'est un Pokémon à une évolution de 400 bonbons or on a eu Léviator et Altaria sur le même principe et en plus un jour on aura Pyrax dans le jeu qui lui aussi évolue avec 400 bonbons et pour le coup Pyrax en Community ID je pense que ça serait plutôt sympa alors par contre 3 dragons en un an ça fait peut-être beaucoup je pense qu'on en aura 2 et je mise plus sur Tranchodon et Muplodocus mais c'est vraiment du 50-50 le problème par contre c'est que bah au niveau de leurs attaques exclusives ça va être compliqué de leur donner un meilleur movepool que ce qu'ils ont actuellement Tranchodon il a déjà Riposte, Dracogriffe et Tranche-Nuit on peut éventuellement imaginer que Niantic lui offre Colère voire Draco Météor en vrai j'ai regardé avec Colère il deviendrait un peu plus fort mais il serait clairement pas assez fort pour être un bon Pokémon dans les raids sinon on a aussi déjà trouvé dans les codes du jeu la fameuse attaque qui s'appelle Abattage du coup une attaque de type dragon qui est une sorte de Dracogriffe qui baisse l'attaque de l'adversaire du coup pourquoi pas en faire une sorte de Psycho Cro de type dragon dans Pokémon Go et en vrai ça pourrait être plutôt intéressant pareil du côté de Muplodocus qui lui il est joué avec Dracosouffle Méga Fouet et Ocroupie il a déjà Dracométor du coup on peut pas lui donner donc on peut imaginer que Niantic lui donne Colère après son Communicidé en attaque exclusive de Communicidé voir ce fameux Abattage et pour le coup je pense vraiment que Abattage sur Muplodocus ça serait vraiment intéressant un Psycho Cro de type dragon sur Muplodocus ça serait franchement chouette vu que le Pokémon en vrai il a quand même un très bon bulk avec 242 en défense ça le rendrait plus fort en PVP et ça lui permettrait d'être plus longtemps sur le terrain je vous ai pas parlé des Shiny mais Muplodocus Shiny du coup qui n'est actuellement pas dans le jeu il est plutôt sympathique mais pas transcendant par contre alors Tranchodon en Shiny il est vraiment très très scéléré Bruivern on l'a déjà enchaîné il me semble et il est complètement horrible du coup pour le prochain Communicidé on va revenir quand même sur cette histoire d'évolution à 400 bonbons pour le coup si on a pas Bruivern et ben il reste plus qu'une option c'est le fameux Communicidé Wellmare et ça pour le coup je sais que c'est un peu triste et moi même je suis pas très fan de l'idée d'avoir un Communicidé Wellmare mais en vrai ce sera toujours mieux que Etourmi j'ai envie de dire niveau attaque alors on peut imaginer plein de trucs sur Wellmare genre Liquidation ce genre de choses mais je pense que ce qui serait vraiment stylé sur ce Pokémon ce serait une nouvelle attaque à savoir Giclado une attaque qu'on voit souvent sur Kyogre mais que justement Wellmare a et je trouve ça plutôt marrant d'avoir Giclado sur le Pokémon le plus puissant de tous les Pokémon de type O et Wellmerge après du coup sur les jeux consoles Giclado c'est une attaque qui fait que plus on a de PV plus on inflige de dégâts à voir comment ça sera adapté dans Pokémon Go la mécanique sera sans doute complètement retirée à voir mais du coup on peut s'attendre cette année à un Communicidé Welllord un autre Pokémon qui est pas forcément ouf mais qui pourrait clairement avoir un Communicidé c'est le fameux Gallicking alors ce Communicidé me paraît probable car on a déjà eu pas mal de Pokémon du même style que je qualifierais de semi-semi-légendaires des Pokémon un peu badass qui ont l'air vénère et assez fort sans forcément l'être et avec deux évolutions on a déjà eu Grolème d'Alola Gigalith Rhinastok Mamochon Libégon et Gallicking rentrent clairement dans cette catégorie de Pokémon qui pourrait avoir son Communicidé en plus de ça il a une méga donc j'ai envie de dire pourquoi pas le problème c'est que niveau attaque il a déjà eu récemment Tomb Roche et encore plus récemment Laser Météor ceci dit on pourrait peut-être lui ajouter une attaque de type acier pour le coup vu qu'actuellement il n'en a qu'une c'est attaque les lourds et en plus de ça ça aiderait méga Gallicking puisque au cas où vous ne le sauriez pas mais méga Gallicking il est que de type acier pur de ce côté-ci alors il y a plusieurs options possibles et mis à part le vieux griffe acier ou Luminocanon on pourrait imaginer une nouvelle attaque acier avec la fameuse attaque Estocorn une attaque quand même assez classique sur les jeux consoles mais je fais clairement confiance à Niantic pour en faire un rockboolé de type acier et en vrai ça pourrait aider Gallicking parce que déjà bon attaque le lourd c'est sympa mais c'est pas non plus incroyable non plus et ça pourrait aider surtout méga Gallicking pour les raids on va continuer vers quelque chose de plus classique vous le savez sans doute mais avant les community d c'était quasiment toujours un pokémon avec deux évolutions et pas disponible en shiny depuis Niantic a carrément ouvert les valves et figurez-vous qu'aujourd'hui il reste très peu de pokémons qui correspondent à ces deux critères à savoir si on compte pas muplo de cus pour le coup on a Crocorrible on a Siderella on a Symbios on a Sorbouboule on a aussi le fameux Florges on a Bazookan et enfin on a Lucanon pour le coup je vais exclure Siderella et Symbios qui certes feraient un bon duo de community d à la Electek Magmar mais qui franchement pourrait rien apprendre de stylé je vais aussi exclure Sorbouboule en espérant ne pas me tromper on va aussi exclure Bazookan et Lucanon que je trouve un peu trop récent même si en soi on a déjà eu des pokémons qui sont arrivés dans le jeu avec un community d mais bon et enfin je vais aussi exclure Florge en fait le problème de Florge Florgeuse d'ailleurs on dit dans l'animé c'est que c'est un pokémon qui a plusieurs couleurs or ces couleurs elles sont régionales et pour le coup on a jamais eu de pokémon avec des formes régionales en community d du coup il reste un seul pokémon c'est le fameux Crocorrible et encore plus stylé le Crocorrible de Sacha dans l'animé il a des lunettes comme son carapuce et du coup on pourrait carrément imaginer une forme à lunettes disponible pendant son community d alors niveau attaque exclusive on peut directement partir sur Tellurie Force ce qui le rendrait quand même un peu plus fort on peut aussi partir sur du centrifugifle qui là pour le coup serait un peu plus discutable après reste encore l'option de la nouvelle attaque créée spécialement pour ce community des paraniantiques et là pour le coup on peut partir dans un peu tout et n'importe quoi alors pour le coup sans chenny par contre je suis vraiment pas fan je suis désolé et enfin pour terminer je vais y croire même si de plus en plus j'y crois de moins en moins c'est les starters de issuie dans Pokémon Go j'ai complètement loupé mon effet mais c'est pas grave alors les starters d'issuie si vous me connaissez depuis un petit moment vous savez que j'en ai déjà parlé on a déjà eu un teasing de ces starters sur l'image promotionnelle de l'année de Pokémon Go ils sont juste là Erisandre Brindibou et Moustillon et d'ailleurs quand on regarde l'image il nous manque ces trois Pokémon Mimiky Lougarock Formes crépusculaires mais c'est juste tout il nous manque aussi les deux PNJ on sait clairement pas ce qu'ils vont foutre dans Pokémon Go mais on verra peut-être un jour et quel meilleur moyen de faire venir ces starters qu'avec un Community Day on a déjà vu des Pokémon débarquer via un Community Day du coup ça marche il y a juste deux problèmes le premier c'est que les Pokémon ne sont pas encore dans Ecarlette et Violet du coup on a que leur movepool de Légion de Pokémon Arceus c'est un movepool quand même assez réduit ceci dit normalement d'ici printemps 2023 on saura s'ils pourront y aller ou non et du coup on connaîtra leur vrai movepool et en vrai on a déjà trouvé leurs attaques dans les codes du jeu et pour le coup les trois ont bien leurs attaques exclusives de Community Day à savoir Rafale Feu on a aussi Hydro Blast et on a VG Attack du coup ils sont bien là même si c'est pas non plus totalement officiel c'est dans les codes mais ça peut être changé un peu à la dernière minute deuxième problème et là pour le coup c'est un plus gros problème Archéduc n'a pas encore eu son Community Day du coup on aurait un Community Day Archéduc de IS-8 avant le Community Day Archéduc classique ceci dit les starters de la 7ème génération en Community Day ça devrait pas arriver avant 2025 du coup clairement je pense qu'on aura le temps d'oublier si on a eu un Community Day des starters de IS-8 cette année et en plus de ça ça ferait vraiment comme au début des Community Day où on avait toute l'année un starter tous les deux mois en Community Day et en vrai ça évite à Niantic de faire du remplissage avec des Community Day nuls type Etourmi car les starters prennent déjà la moitié de l'année ça nous ferait en janvier Marisson en mars Fennec en mai Grenousse en juillet Brindibout qui évolue en Archéduc de Issuie en septembre Éricendre qui évolue en Tiflosion de Issuie et en novembre Moustillon qui évolue en Clamiral de Issuie après bien sûr à voir ce que vaudraient ces Pokémon je pense que Tiflosion de Issuie a du potentiel vu qu'il a accès à Griffomb ce genre de choses mais on verra bien en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces potentiels Pokémon de Community Day est-ce que vous pensez que c'est plausible est-ce que vous pensez que ça n'arrivera jamais quels Pokémon vous pensez qu'ils arriveront dans les Community Day dites-moi tout ça dans les commentaires j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre A PONT LAS AMER vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos enfin la description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité et sur ce moi je vous dis Alain Rouillard pour de nouvelles aventures salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz